Salut ! Alors aujourd'hui, j'avais envie de comparer la routine d'une strip-tease américaine qui s'appelle Christina Villegas, entre parenthèses cette fille, c'est une bombe, vous allez le voir, qui a une vingtaine d'années et qui habite à Chicago. J'avais donc envie de comparer sa routine à la mienne, pour voir si finalement, quand on vit sur un continent différent, qu'on n'a pas le même âge, et surtout qu'on a une activité professionnelle diamétralement opposée, est-ce qu'on est si différente que ça ? C'était l'occasion pour moi aujourd'hui de rappeler qu'il est important en tant que femme de se soutenir les unes les autres, et d'arrêter d'être jalouse et envieuse. La sororité, c'est un mot qui est extrêmement important à mes yeux, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce que je trouve que ces derniers temps, ça manque cruellement de gentillesse et de bienveillance. Et donc Christina mérite tout autant le respect que vous ou moi. Alors Christina, le matin, nous explique que quand elle se réveille, le premier réflexe qu'elle a, c'est de prendre son téléphone pour aller sur les réseaux sociaux, pour regarder ses messages et ses mails. Ensuite, elle se lève, elle ouvre ses rideaux, et elle part dans la salle de bain. Pour moi, ça sera un petit peu différent. Le matin, quand je me réveille, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour émerger. Je me lève, j'aère ma chambre, et puis regardez ce que je fais. Maintenant, je vais aller voir ce que fait le chien. Normalement, il est prêt à bondir, il m'attend. Ah, t'es dans la pénombre ! On va ouvrir les volets ! Viens, on va ouvrir les volets ! Tu viens, avec ton joujou ? On va faire pipi ? En attendant d'aller se balader. Bon, là, il y a la réserve de gâteaux du chien. Et ça, c'est son petit déjeuner. Et le matin, on fait des exercices, c'est-à-dire qu'on mange 3 ou 4 petits gâteaux, mais on apprend à être doux et sage. Attendez, on va l'appeler. Talouné ? Alors oui, j'ai une voix de débile quand je parle à mon chien, c'est comme ça, et je ne changerai pas. Non ! Doucement ! Et donc ça, il me le fait environ 3 ou 4 fois, comme ça, ça lui fait faire des pas dans la maison, ça l'amuse. Et moi, pendant ce temps, je vais continuer de préparer mon petit déjeuner. Alors que Christina, elle, elle est dans la salle de bain, elle se lave les dents, elle se douche, et elle fait sa routine pour le visage, avant d'aller dans la cuisine pour se préparer son petit déjeuner. Donc moi, pendant ce temps, une fois que mon petit déjeuner est prêt, eh bien, je vais m'installer devant la télé, parce que je regarde toujours des vidéos sur YouTube. C'est mon moment préféré de la matinée, ça. Je vais regarder, en fait, des vidéos de Amber Scholl, parce que je suis un petit peu en retard sur ces vidéos. Franchement, elle n'est pas magnifique, cette fille. Non, mais c'est un bonheur, c'est un bonbon. Je vous l'ai souvent dit. Si vous regardez bien, en fait, on a juste une routine qui est inversée. C'est-à-dire que moi, pendant que je déjeune, elle, elle est tout simplement en train de se laver. Et pendant qu'elle, elle va prendre son petit déjeuner protéiné devant la télé, comme moi, en fait, eh bien, moi, je vais aller dans la salle de bain pour faire ma routine. Donc, on a juste des habitudes qui sont inversées. En ce qui concerne ma routine pour les cheveux, j'utilise un shampoing solide spécialement fait pour les gens qui, comme moi, font du aîné. Une fois que je me suis lavé, je me lave les dents. Et je vais vous raconter une petite anecdote, en fait. Il n'y a pas très longtemps, la dentiste me dit « Vous avez les dents blanches devant et un peu plus jaunes sur les côtés. » Ça veut dire que vous insistez plus au brossage sur le devant que sur les côtés. Et je me suis vachement rendue compte, en fait, ces derniers temps en vidéo. Ce qui fait qu'en ce moment, j'ai tendance à vachement insister sur les côtés en me disant « Il faut vraiment que je rattrape le retard que j'ai sur les dents blanches de devant. » En ce qui concerne ma routine, sachez que je n'ai pas particulièrement de produits à vous recommander parce que, je vous l'ai dit toujours, ça va dépendre de votre âge, de votre peau, etc. J'utilise de l'eau de bleuée, de l'huile d'avocat pour le contour des yeux, un sérum et une crème. Je n'utilise pas forcément toujours les mêmes marques parce qu'en fait, j'aime bien tester de nouveaux produits. Je voulais vous dire une chose en ce qui concerne le déo. J'utilise celui-là de chez Ushuaia qu'on trouve en grande surface. Par contre, j'en ai utilisé un il n'y a pas très longtemps qui était dans la Beautiful Box. J'ai fait une énorme allergie. À chaque fois, j'avais des plaques rouges et ça me grattait. Du coup, je suis revenue sur une valeur sûre pour moi et je l'associe en général avec un déodorant de chez Intermarché. En ce qui concerne mes cheveux, sachez que je mets toujours une huile. Alors soit des fois, je fais un bain d'huile avant et je me lave les cheveux après, soit des fois, je fais mon shampoing et ensuite, je mets un petit peu d'huile. Alors une fois qu'on est propre et lavés toutes les deux, on a exactement la même routine, c'est-à-dire qu'on fait le ménage. Donc on va faire le lit. Je voulais vous dire un truc l'autre jour. J'entendais quelqu'un qui disait « Moi, je ne comprends pas les gens qui font leur lit parce que ça ne sert à rien de mettre des coussins, des dessus de lit, des jolies plaides, etc. Parce que de toute façon, après, on va le défaire le soir. » Oui, d'accord, ça c'est vrai. Mais moi, si je le fais, mon lit, c'est parce que j'apprécie de voir ma chambre qui est aussi bien rangée et pour moi, c'est une satisfaction. Donc si vous êtes comme moi à vouloir ranger vos affaires et faire un lit propre, clean, très bien. Si vous faites partie des gens qui ne veulent pas faire leur lit, ce qui m'arrive de temps en temps malgré tout, ne faites pas votre lit. On va passer l'aspirateur, on va ranger la vaisselle, arroser les plantes, etc. Ensuite, la cinquième étape de sa routine, c'est tout simplement de préparer les commandes que les clientes ont passées parce qu'elle a créé sa propre ligne de lingerie. Pendant qu'elle prépare tout ça, moi, je vais tout simplement promener le chien. C'est l'heure de la balade, de la promenade, avec le beau temps. Pas très loin de la maison. Et c'est le moment également pour nous de faire des exercices pour qu'il apprenne à marcher en laissant. Assis. Bravo, Talouni. Allez, je te laisse aller courir. On fait toujours une belle balade comme ça, en général deux fois par jour. C'est pas un temps magnifique, ça, pour se promener ? Et ensuite, je rentre à la maison. La dernière étape de la routine de Christina, c'est tout simplement de préparer son sac et de choisir quels sont les vêtements qu'elle va porter le soir, donc, pour son travail de strip-tease. A chaque fois que je la vois, je me dis, non, mais le corps qu'elle a, c'est juste magnifique. Et je voulais vous faire un clin d'œil pour vous montrer à quel point il y avait un monde entre elle et moi, parce que moi, quand je m'habille dans cette vidéo, je mets un truc hyper large, pas du tout sexy, et elle, elle est au top du sexy de ouf. Et donc, pendant qu'elle prépare ses affaires, moi, je vais tout simplement travailler. Donc, je travaille sur l'ordinateur, je réponds aux mails, je passe des appels, je fais beaucoup d'administratifs. De temps en temps, je vais sur YouTube pouvoir vous répondre. Et c'est là que vous remarquerez que finalement, que ce soit elle ou moi, malgré la distance qui nous sépare, malgré notre différence d'âge, malgré notre différence de métier, eh bien, on n'est pas si différente que ça. On a en réalité beaucoup d'habitudes similaires, ce qui fait que quand je regardais sa vidéo, je me disais, mais moi aussi, en fait, je pourrais être strip-teaseuse parce que je fais la même chose, en fait. Sauf qu'à la fin de la journée, je ne choisis pas ma tenue pour aller danser, mais c'est un petit peu la même chose. Donc, ce que je voulais vous dire en conclusion de cette vidéo, c'est que peu importe, en fait, le métier qu'exercent les gens, la couleur de peau des gens, l'orientation sexuelle des gens, la différence, en fait, qu'ils ont avec nous, il faut accepter les gens tels qu'ils sont. Si je vous dis ça, c'est parce que vraiment, ces derniers temps, je trouve que les gens sont devenus de plus en plus agressifs et qu'un peu d'amour et de partage seraient bien plus agréables au quotidien pour tout le monde que toute cette agressivité et cette ambiance morose. Je suis pour la compréhension et la tolérance. Si vous n'êtes pas tolérant, vous n'avez rien à faire sur ma chaîne et si vous n'êtes pas poli non plus. Voilà, talounez sur ces bonnes paroles. On va dire au revoir, au revoir. Je fais des câlins, mais c'est un peu compliqué parce que j'essaye de reprendre et voyez, c'est en train de sécher. Ce n'est pas très joli, mais c'est sec. Donc, il n'y a plus rien, il n'y a plus de poing, il n'y a plus rien. Voilà, et il n'y a plus d'infirmière non plus. Bon, eh bien, on s'en va. Allez, sur ces bonnes paroles, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501